La deuxième station de notre cycle Banyawakar, organisée par Édifices et Mémoires en collaboration avec le laboratoire d'art et d'archéologie moderne de la faculté de Manouba, l'Ilam, qui m'a fait un objectif, c'est la vulgarisation de la question patrimoniale pour le grand public, où Manahia Okhra a participé activement à la sensibilisation à l'importance de la préservation du patrimoine. Aujourd'hui, j'ai fait le moderateur de l'épisode, c'était sans s'adapter à Bichir Riahi. La méthodologie est un peu différente pour la méthodologie, par rapport à la dernière fois. La méthodologie est une méthodologie tout à fait différente, soit à travers des chantiers vécus par des architectes, concepteurs ou des architectes au sein de l'entreprise, où Manahia Okhra a participé des exemples d'édifices à caractère patrimonial avec nos participants. Donc, l'intitulé, c'est les établissements scolaires à caractère patrimonial, échange d'expérience, d'intervention et présentation d'exemples. Les invités, c'est le docteur en patrimoine du laboratoire LAM. Ard El-Hidda, architecte et surtout urbaniste, c'est ce côté aussi qui va nous intéresser chez notre invité. Et Haïfa Milet, architecte et docteur en architecture. Bonjour à tous. Pour commencer, nous allons parler de la présentation du lycée Carnot avec Haïfa Milet, l'intervention du lycée Carnot. Haïfa, je vous passe la parole. Je commencerai par vous remercier pour le choix de la thématique, pour l'invitation. Et pour ce beau rassemblement, ça fait vraiment plaisir de pouvoir discuter de tels sujets avec des personnes qu'on connaît, qui ont une valeur autant dans le domaine de la pratique que de la recherche. Et ce qui est très intéressant ici, c'est justement cette association de l'espace de la recherche et de l'espace de la pratique dans un débat qui dépasse justement cette séparation traditionnelle. Est-ce que c'est bon pour vous ? Là, ça commence à... Je suis architecte, j'ai un doctorat en architecture, je suis enseignante à Leno, mais j'ai aussi été architecte au sein d'une entreprise. Donc, j'ai eu le plaisir et la chance, l'opportunité de participer au projet de réhabilitation, de reconversion du lycée Carnot de Tunis. Donc, recouvrement des services culturels de l'ambassade de France en Tunisie. Donc, je vais essayer de témoigner de cette expérience. Bien sûr, il est impossible de présenter l'expérience du Carnot dans tous ses aspects en 15 minutes, mais je vais essayer de parcourir les points sur lesquels il pourrait y avoir un dialogue. Donc, les aspects qui me semblent être importants, je vais m'arrêter sur des aspects parce qu'ils vont nous offrir un espace de réflexion sur les perspectives d'orientation de nos interventions futures. Donc, le premier point qui me semble être d'une grande importance concernera l'implication des décisions de la maîtrise d'ouvrage. Le second concernera une petite lecture critique de l'intervention de la maîtrise d'œuvre, ses prises de position, les choix qui ont été faits dans la conception de la réhabilitation, de la reconversion du petit Carnot. Et je m'arrêterai bien sûr, naturellement, sur ce à quoi la réalité du terrain, ce à quoi la réalité du chantier nous a confrontés. Mais avant de passer à ces thématiques, il nous faut revenir premièrement à l'histoire du Carnot, à sa mémoire et à ce qui fait sa valeur patrimoniale. Donc, je pense que l'image est plus que frappante, elle est parlante d'elle-même. Nous sommes sur l'avenue de Paris. Donc là, c'est l'avenue de Paris. Donc, l'édifice fait partie des premiers fragments de la ville Extramuros. Et ce qui apparaît paradoxal, c'est qu'ici, le bâtiment tourne totalement le dos à cette avenue. Il préfère se retourner vers la Médina de Tunis. Donc, inauguré en 82, sous l'appellation première, c'était le Collège Saint-Charles, devenu ensuite Sadiqi. Il n'aura son appellation actuelle qu'à partir de 1994. Donc, à la base de l'opération, c'était un ingénieur architecte. Et cette dualité, vous allez voir, nous allons beaucoup en discuter dans cette présentation. Donc, Étienne Marius Arnoux, qui a dirigé la première phase des opérations. Donc, ce que nous regardons ici, c'est une première opération de 82. Mais l'édifice a subi beaucoup d'extensions, principalement dans la fin 19e, début 20e. Ce qui lui donne justement le domaine sur lequel il s'étend aujourd'hui, de l'avenue de Paris jusqu'à Rue de Rhin. Donc, l'importance du lieu, à quoi tient-elle ? Elle tient au fait que ce soit quand même l'un des témoignages premiers de l'édification de la ville coloniale. Mais aussi, le Carnot porte un souvenir d'une mémoire collective. Et ça, c'est l'une des particularités justement de ces édifices, de ces lieux d'enseignement. Ce sont des lieux qui portent les générations et ce sont des lieux qui sont ancrés grandement dans l'historicité de la ville. Il nous raconte l'histoire de cette multiplicité de la fin 19e, donc où se côtoyaient Tunisien, Italien, Français, Maltais. Il nous raconte aussi ce passage perturbant de la guerre où les forces alliées se sont quand même installées dans l'édifice. Il nous raconte aussi cette Tunisie fraîchement moderne qui a retrouvé son indépendance et qui a trouvé aussi et surtout dans les lieux de l'enseignement la voie de sa rélibération. Donc, il fut le lieu de formation de personnages connus dont le plus célèbre serait peut-être Bourguiba. Et depuis 1982, soit un siècle après son édification, s'est opérée la grande rupture, sur ses parents, le lycée pilote Bourguiba de Tunis, du lycée Carnot. Alors, à l'origine du projet se trouve une initiative de l'ambassade de France en Tunisie. Donc, l'opération a été programmée et dirigée par l'antenne immobilière, en tête des opérations Madame Émilie Bailly, ingénieure, avec un architecte, Monsieur Robin Embry. Et je pense que dans cette opération, la présence de cette dualité d'architecte et d'ingénieurs, autant dans la maîtrise d'œuvres, dans la maîtrise d'ouvrage que dans l'entreprise, a participé à élargir le débat et à donner l'orientation qu'il a aujourd'hui. Donc, mais en ne pouvant nous interroger sur l'intérêt que nous pouvons avoir à interroger le rôle de la maîtrise d'ouvrage, je pense qu'il est important parce que, ici, la reconnaissance de la valeur patrimoniale du monument n'était pas aussi évidente que ça, parce que, paradoxalement, il s'agit d'un monument qui n'est pas classé. Et un autre élément qui est déterminant, c'est qu'en tant qu'architecte, la question de la programmation nous intéresse et nous importe beaucoup. Nous sommes là pour éveiller les consciences, pour donner des orientations architecturales sur la possibilité de l'instauration d'un dialogue entre ces architectures anciennes et nouvelles. Mais la définition du programme est un point déterminant et un point très important dans le devenir que nous accordons à ces monuments. Donc, pour ce qui est du projet du Carnot, la construction du programme nous intéresse parce qu'elle vient conjuguer deux volontés, regrouper l'ensemble des services culturels et essayer d'opérer une réconciliation entre la ville et l'édifice. Donc, le pari a été réussi dans la mesure où l'activité du centre culturel a permis d'élargir le public habituel du lieu et que, en même temps, lui donnant un rayonnement plus important et que, en même temps, l'édifice a permis un renouvellement autant de l'image de l'Institut français de Tunis que de ses activités, puisqu'il bénéficie des dormés d'une scène au cœur du centre-ville de Tunis. Ce qui m'intéresse encore plus ici, c'est que cette programmation a permis une confrontation réelle de la jeunesse avec le monument, et je pense que c'est la forme la plus efficace de sensibilisation au patrimoine pour les jeunes. Et là, je pense que le débat sur le patrimoine, c'est aussi et surtout un débat sur la sensibilisation de la jeunesse et que cette sensibilisation ne passe pas par des discours moralisateurs, elle ne passe pas par des discours sensibles, mais elle passe par la création d'un attachement réel à un lieu. Parfois, l'attachement à un seul lieu peut apporter justement cette dimension de sensibilité et cette prise de conscience. Donc, je passe maintenant au parti pris par la maîtrise d'œuvres que je me dois de citer. Donc, M. Hans-Philippe Richter, les architectes Hans-Philippe Richter et Kerim Gédi-Gonzalez avec les BET, Argetec et B2B. Donc, l'édifice, alors sur la photo que nous regardons ici, le bâtiment qui, au fond, c'est un bâtiment qui appartient aujourd'hui au lycée Bourguiba. Donc, il nous reste, sur les deux cours, ce bâtiment appartient au lycée Bourguiba. Ce bâtiment n'existe plus, c'est le bâtiment de R plus 2 qui donne sur l'avenue. Et donc, dans la prise de position, il est intéressant de citer, de dire que, au dépens même des surfaces dédiées aux différentes activités des services culturels, il y a eu la volonté de rester dans l'emprise de ces monuments, de faire un minimum d'extension et d'avoir une liberté modérée principalement sur le bâtiment de 1960. Le bâtiment de 1960, c'est le bâtiment qui va se trouver, qui est sur la limite de l'avenue. Donc, vous savez, ça, c'est une image sur le monument au moment où nous avons commencé l'opération. Donc, la plus grande partie de la liberté a été prise dans cette partie principalement. Ça, c'est le bâtiment de 1960. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé le nom de l'architecte. Alors, et ça, c'est le résultat au terme de, à la fin des opérations. Donc, la conservation de la confrontation de l'édifice est doublée d'une double volonté. Donc, soutenir une fidélité à la valeur esthétique des bâtiments du XIXe, contrastée par l'instauration d'un dialogue avec une écriture fondamentalement contemporaine sur l'édifice de 1960. Donc, la conséquence est un projet où s'assume le dialogue entre l'accent patrimonial exprimé par le caractère colonial du premier fragment du lycée et l'hommage et la mise en valeur de l'ancien ne passent pas par cette obsession de la sacralisation, qu'elle passe aussi par l'introduction d'une écriture contemporaine par laquelle s'assume l'historicité réelle du lieu. Le carnot, c'est un bâtiment qui a toujours été dans cette idée d'historicité du devenir. Il a toujours été un bâtiment en devenir. Et je pense que le dialogue d'une architecture contemporaine avec le tissu, le premier fragment, n'apporte pas de fausseté, mais qu'elle s'inscrit dans cette stratification. Donc, s'instaure ici un dialogue entre cette toile perforée en inox qui trouble un peu les repères habituels de la perception et qui instaure un nouveau tissage esthétique. Ici, nous retrouvons la façade initiale sur l'avenue de Paris avec le résultat sur la ville. C'est un dialogue inhabituel, certes, mais qui vient définir de nouveaux repères et une sorte de réconciliation avec l'avenue. Alors, je voudrais ici faire une lecture au travers des termes de la charte, des chartes d'Athènes et de Nice. Donc, ce qui est important, c'est que le chantier a aussi été un espace de débat autour de ces questions qui sont fondamentales et qui nous échappent malheureusement très souvent dans les interventions sur le patrimoine. Donc, le parti pris, l'un des principes, ça a été de retranscrire avec les techniques actuelles les éléments qui donnent le caractère du lieu. Donc, dans les DCE de la maîtrise d'oeuvre, autant que dans nos dossiers d'exécution et de fabrication, nous avons élaboré en tant qu'entreprise, nous sommes attelés à assurer une conformité ou plutôt une retranscription, une réécriture des éléments architectoniques, qu'il s'agisse des couronnements de la façade, des dispositifs d'encastrement très particuliers, des menuiseries que nous voyons ici, les ouvertures persiennes à la française, les arrêtoirs marseillais, jusqu'aux dispositifs d'évacuation de pluvia. Nous aurions pu les intégrer à l'intérieur, mais la volonté, c'était vraiment de reprendre la réalité, de rester conforme à la réalité du bâtiment. Et aussi, il y avait une volonté de se conformer, lorsque c'était possible, aux techniques traditionnelles. Par exemple, sur les enduits extérieurs, nous avons opté pour des enduits purement traditionnels. Donc, il y a un point important sur la question des chats. Deux principes sont très difficiles à réaliser dans les interventions de réhabilitation, qui sont les principes de visibilité et de réversibilité. Le défi a été partiellement relevé ici, parce que les éléments les plus présents, qui sont les avant-tois et qui sont la façade métallique, sont des éléments qui sont parfaitement visibles. On arrive à lire que ce sont des éléments de l'intervention de 2015, mais en plus, ce sont des éléments qui sont totalement boulonnés et qui peuvent être retirés. Si, dans les générations à venir, on avait une perception différente du patrimoine et des pratiques de réhabilitation, de restauration, ça laisse aussi cette possibilité aux générations futures. Donc, le même principe, on va le retrouver aussi au niveau de la façade. Ça, c'est la façade en 2015. Après, il y a eu beaucoup de modifications. Donc, notamment sur ce petit bâtiment, cette extension en terrasse. Donc, au sein de l'entreprise, nous avons proposé une structure légère en style style, profilée totalement indépendante de la terrasse et qui répond justement à ce principe de réversibilité. Alors, dans les intérieurs, un trait minimaliste caractérise l'intervention de 2015, une sacralisation du plan, une économie du geste, une plénitude des faux plafonds que j'ai personnellement beaucoup apprécié, les boutons colorés, les sols textiles qui semblent s'effacer et qui rendent ainsi un hommage au monument. S'ils rajoutent, comme vous voyez ici, des tapis de ces carreaux de ciment qui ont été retrouvés au niveau de l'opération. Donc, je passe maintenant à la dimension technique du chantier. Donc, il est important de dire que le Carnot nous a donné, à tous autant que nous sommes, une leçon d'humilité. Donc, la simplicité de l'opération, quand on regarde le résultat, c'est une simplicité qui ne laisse pas du tout transparaître la difficulté du terrain. Je crois qu'il est très important d'en témoigner pour plusieurs raisons. parce que premièrement, elle nous prépare à réaliser la difficulté réelle des interventions futures sur les monuments similaires, parce qu'elle nous donne un pouvoir d'anticipation sur ce que nous n'avions pas alors vu, parce qu'elle nous impose de reconsidérer notre rôle. Et les termes de notre responsabilité en tant qu'architectes, la nécessité urgente de réévaluer les rapports entre architectes et ingénieurs, maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage et entreprises pour garantir la réussite des projets, principalement des projets de réhabilitation. Mais encore, si nous prenons ici l'exemple du ravalement de la façade, nous devions au départ procéder simplement au décapage et à la remise des enduits. Nous nous sommes rapidement rendus compte de la fragilité critique des façades. Ceci a imposé une réévaluation totale du projet. Les façades sont devenues un projet à part entière. Donc, il a fallu dresser des diagnostics précis sur les fissures, les cavités, les zones les plus fragilisées qui menaçaient quand même la stabilité même du bâtiment et des dalles à venir, des remontées capillaires, de l'alcaliréaction. Nous avons prévu des dispositifs de traitement qui ont été créés particulièrement pour le Carnot. Nous voyons par exemple des renforcements qui ont été créés et généralisés sur l'ensemble des encadrements et qui servent à assurer la stabilisation des murs et la transmission des charges. Alors, ici, c'est une image, un spectacle presque de ruines qu'on n'imaginait pas. Ce n'était pas du tout l'orientation première du projet. C'est les faits qui nous ont imposé d'arriver à ce stade. Donc, sur les planchers des bâtiments donnant sur la cour. Au départ, nous avions prévu, au niveau de l'étude, qu'il a été prévu que les IAO, les IAO, c'est les profilés qui étaient utilisés à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. Et donc, entre les IAO, il y avait des entre-vous en terre cuite. Donc, le projet initial, on avait prévu de couler une dalle au-dessus des IAO. Sauf que les Voutins, nous avons pris conscience que les entre-vous menaçaient de s'effondrer. Nous avons donc procédé à leur démolition. Très vite, nous avons constaté que l'état d'oxydation des poutres dépassait toutes nos estimations. Même si les études et les sondages ont été réalisés avec beaucoup de sérieux avant l'opération. Donc, il a fallu procéder à une opération de sablage à l'air libre et une modification de la composition de la dalle carrément. Donc, les VEA, ça c'est les planchers, la solution qui a été choisie. Donc, nous avons opté pour des planchers non collaborants. Et nous avons très vite été confrontés à la confirmation de la célébrité du sol de Tunis parce que les bâtiments ont subi des tassements très importants et très variables. Aïfa, il nous reste trois minutes. Ah, je vais faire vite. D'accord. Non, mais bien sûr. Donc, il y a eu l'aidacement très important, en plus des fragilisations des murs qui ont fait que l'ensemble des profilés se sont déplacés sur les murs. Donc, lorsque nous avons réalisé les relevés, ce n'était plus le relevé d'une dalle, c'était vraiment le relevé d'une topographie très particulière qui a imposé la conception d'une dalle qui est faite sur mesure et qui changeait tous les 70 cm et dont les écarts des épaisseurs ont atteint les 30 cm. Donc, d'un côté, nous avons sur l'avenue, une dalle de 14 cm. Sur le bloc D, c'est une dalle de 30 cm. Par ailleurs, le projet visait aussi une mise en conformité au bâtiment en normes parasismiques. Donc, il a fallu découper le bâtiment de 1882 avec six jointes parasismiques. Donc, l'année, je passe rapidement. Ça, c'est une vue sur… L'intervention sur le bâtiment E, c'est le bâtiment qui abrite l'auditorium, a constitué aussi un défi. Nous avons malheureusement dû procéder au démantèlement de la charpente, à l'insertion de profilés… Ça, c'est des profilés nouveaux. À l'insertion des profilés pour les planchers collaborants, à la création d'une structure totalement autonome qui couvre l'auditorium et la difficulté concernait ici les risques constants d'effondrement des murs. La créativité devait se mettre au service de la mise en place de scénarios de passage, des opérations de démantèlement, de démolition et des phasages de mise en place de structures métalliques, des fouilles et des coulages. Je pense que je vais laisser ici l'image parler d'elle-même. Ça, c'est le mur qui donne sur l'avenir de Bourguiba. Je m'arrête ici pour dire que ce moment et ce que nous venons de décrire, je pense, présentent le meilleur des argumentaires contre la loi sur les bâtiments qui menacent rouillent. On va y venir lors de la dernière question. Je vais juste conclure sur ce que je retiens le plus sur cette expérience. Ça nous informe sur les problèmes qui font que ces opérations peuvent ne pas arriver à terme, ne pas être achevées, avec des dégradations très importantes. Je pense à certains monuments de la Médina de Tunis. Les édifices de patrimoine sont fondamentalement complexes et cette complexité, elle nous impose de dépasser ces séparations disciplinaires. Si nous avons réussi à terminer le chantier, c'est bien parce qu'il y a eu une volonté commune et une participation collective à cette écriture qui dépasse les limites de la subjectivité, sur les limites du sujet. Je pense aussi que si nous voulons donner un essor réel à la pratique de la révélation et sauver un maximum de ces monuments, il nous faut agir, élargir le spectre de l'espace de nos dialogues sur la sphère créative, la dimension technique, la dimension administrative et même malheureusement la dimension financière est déterminante pour pouvoir faire aboutir ces projets. Je terminerai sur deux points. Premièrement, nous avons pris à cœur le fait de faire que l'expérience du Carnot soit aussi un moment pédagogique. Et je pense que ça, c'est une dimension qui doit être généralisée. Nous avons eu des étudiants, des gens qui ont fait des recherches, même sur le comportement sismique du monument. Les architectes, ingénieurs qui ont travaillé et ça, c'est une dimension qui est très importante. Et le dernier point, c'est que l'expérience du lieu, c'est aussi une expérience qui est purement poétique, qui est très sensible et qui comporte en elle une dimension poétique créatrice. D'ailleurs, ce que vous regardez ici, c'est un projet qui a été initié par Madame Émilie Bailly. C'est un projet photo. Elle m'a permis de diriger ce projet avec le photographe Émilie. Et ce projet, il nous montre justement que ces lieux représentent des expériences qui sont certes techniques, mais qui sont aussi hautement politiques. Et ce projet photo nous permet aussi de dépasser le risque de la fausseté. Parce qu'ils nous permettent de dire la vérité du chantier. Merci. Je m'excuse si je ne suis étalée. Je vous remercie. Elle est aussi passionnante que ça. Vraiment, je m'excuse. C'est juste pour pouvoir donner la chose. Et on aura l'occasion d'en discuter au niveau du débat. D'accord ? Merci à vous. Les questions que vous avez soulevées, elles sont très, très, très intéressantes. J'ai choisi de parler de cette école, vu qu'elle présente pour moi un symbole de l'architecture, de la reconstruction. Vu que chaque espace de l'école présente, bien évoque, repose sur un savoir-faire traditionnel. Les salles de classe sont recouvertes d'une couverture en voûte, en berceau. Les galeries de la salle de classe sont avec des voûtes minces. de 5 mètres de portée. Cette portée, c'est pour la première fois qu'on va l'utiliser. D'habitude, ils sont utilisés de 4 mètres 40, 4 mètres. Les préos où se trouvent les sanitaires ou bien les annexes de l'école, les lavabos, les toilettes sanitaires, et protégés par une route imposante, pénétrées de part et d'autre par des petites routes perpendiculaires qui représentent des dimensions énormes et un savoir-faire local. C'est une autre chose pour l'école. Elle est venu par les jeunes apprentis maçons. Les étudiants, les élèves, dans le centre professionnel de la formation du bâtiment. La première école est venu pendant la période coloniale de 1945. La première école est venu. La première école est venu pendant la période de la reconstruction. La première école est venu pendant les apprentis maçons dans le centre de formation professionnel qui a travaillé en place de leader. Ils ont étudié les techniques de construction traditionnelles afin qu'ils ont des équipements publics. Une autre chose, l'école est venu. La première école est venu. C'est une technique qui a travaillé sans couperage. La première école est enduite. La première école est enduite. C'est une texture sur les briques que vous faites. La première école est enduite. D'accord. de la première école, . La deuxième maison est a un nehmen queusa, les étudiants, les étudiants, qui s'abrient, les étudiants, les étudiants, les étudiants... le style architecturaux de la reconstruction fait un savoir-faire traditionnel on te remercie merci beaucoup on passe au troisième exposé qui est celui de notre grand frère il va nous parler du caillou de la je vais vous présenter toujours dans le même thème à savoir le rapport entre les édifices d'enseignement et le patrimoine le projet de la réhabilitation du site général du lycée Gustave Flaubert de la Marsa je fais une petite introduction sur ce projet qui est issu d'un concours en 2012 où un certain nombre d'architectes aussi bien à l'échelle de la Tunisie qu'à l'international ont été consultés pour intervenir justement sur ce parc au cœur de la Marsa qui fait presque 5 hectares et qui est un parc très très boisé avec un patrimoine végétal très intéressant un lycée bien sûr le lycée Gustave Flaubert anciennement appelé lycée Caillot d'ailleurs on le connaît beaucoup plus sous ce nom la majorité des Marsois connaissent cette appellation alors effectivement c'est le lycée Maurice Caillou à la base qui a vu le jour à la fin des années 50 en fait le projet enfin l'idée de créer un lycée existe depuis les années début des années 50 et c'est en 1957 justement que l'architecte paysagiste d'ailleurs Joseph Lafourcade qui est aussi le paysagiste du parc du Belvédère donc on avait fait venir de Paris pour imaginer ce lycée qui serait donc dans un premier temps il a été conçu justement comme une annexe du lycée de Carthage c'est que plus tard qu'il a eu son indépendance totale en tant que lycée français apparent alors ce concours donc lancé par l'AEFE donc visait justement à redonner une sorte de de cohérence au sein de ce de ce parc parce que justement il y avait eu beaucoup de de rajouts successifs qui n'ont pas toujours été coordonnés les uns avec les autres et que justement ça commençait à manquer de cohérence d'autant plus que des nouvelles extensions ont été envisagées à cette époque alors je je me suis associé avec Voix Off Architecture qui est une agence d'architecture installée à Grenoble dont le dont le le créateur Olivier Félixport avait une expérience assez importante en intervention en site occupé alors tant qu'architecte spécialisé dans les hôpitaux il avait conduit beaucoup d'opérations justement d'extension d'hôpitaux en Europe un peu partout tout en gardant l'aspect fonctionnel de l'édifice c'est-à-dire justement cette intervention en site occupé et comme ça avait été bien précisé au départ nous avons pensé que faire une équipe mixte donc avec un architecte mandataire tunisien et un spécialiste disons de l'intervention sur les bâtiments existants on pourrait appeler ça de la rénovation de l'extension donc c'est comme ça qu'on a vu les choses avec un regard sur le paysage alors tu disais tout à l'heure Émile que j'étais urbaniste de formation en fait je suis aussi paysagiste et c'est beaucoup plus sous cette langue de conception qu'on a abordé le projet on s'est dit un aussi joli parc au cœur d'une ville c'est peut-être là justement que se trouve l'essentiel du patrimoine d'autant plus que les bâtiments on peut commencer si tu veux on peut passer à la diapos suivante donc on va on va voir justement que la lecture générale du plan masse du projet montre qu'il y a quand même une multitude de constructions donc ces constructions on ne les devine pas quand on est à l'extérieur du site parce qu'il y a justement un patrimoine végétal très dense surtout sur la périphérie et que même si ce n'est pas l'impression que ça donne comme ça à une première lecture les bâtiments sont quand même assez distanciés les uns des autres donc à la base dans les années 50 au début des années 50 il existait environ trois bâtiments sur le site donc je pense qu'il s'agissait du bâtiment E qui occupe actuellement donc le bâtiment qui est sur la sur la gauche du plan masse qui est occupé actuellement par le CDI le centre de documentation le bâtiment A qui est le provisorat avec un axe en face bordé de palmiers washingtoniens qui débouche directement sur la rue qui elle-même se trouve dans la perspective de la mosquée Al-Ahmadi de la Marsa donc ça c'est côté nord nord-ouest ensuite sur l'est donc sur la droite du plan masse on a toute une série de bâtiments toujours existants dont le bâtiment T je pense était un peu à l'origine un des bâtiments existants donc il n'y a pas beaucoup de cohérence sur ce site qu'on découvre on va passer à la diapo suivante alors source d'inspiration tout de suite par rapport à ce lieu à ce site c'est cette proximité de l'urbanisation donc on se trouve face à une typologie d'habitation c'est essentiellement de l'habitat dans ce quartier de l'habitat initialement individuel qui parfois a muté vers un habitat collectif donc des étages qui ont été rajoutés et grosso modo on garde quand même une certaine cohérence au niveau de la volumétrie les îlots sont assez clairement définis la composante végétale est moins présente que sur le site alors bien sûr sur la prédominance de la mer qu'on voit en arrière-plan donc je disais tout à l'heure justement que le patrimoine végétal constitue probablement l'essentiel de ce site mais il faut quand même aussi souligner que les bâtiments existants on verra un petit peu défini qu'on a vraiment analysé au cours de la première lecture témoigne aussi d'une architecture que je situerai un petit peu après la reconstruction donc c'est une une architecture empreinte de modernité construite avec des moyens qui sont parfois limités et souvent avec une grande rapidité parce que comme je disais le lycée a ouvert ses portes en 57 et en 59 toute une série d'extensions avait déjà été finalisée dont ce bâtiment que vous voyez en face de vous qui est le bâtiment le plus dominant du site c'est le bâtiment G donc lui il est sur trois sur trois niveaux alors ce bâtiment G il comporte un certain nombre d'éléments architecturaux intéressants on peut les appeler des modélatures mais ce n'est pas toujours que des modélatures il y a aussi parfois des éléments fonctionnels comme des escaliers qui font partie de la conception initiale ou qui ont été rajoutés aussi parfois il y a une lecture globale qui se fait on ne va pas rentrer aujourd'hui parce que la présentation est assez courte dans le détail mais disons que grosso modo il y a de la maçonnerie blanche des ouvertures de la ferronnerie quelques matériaux d'ornement c'est une architecture qui fait penser un petit peu au discours qu'avait Marmé sur l'architecture à l'époque donc vraiment de la blancheur pour laisser les ombres et les lumières s'exprimer mais cette touche de modernité donc c'est une architecture post-moderne de l'époque toujours le bâtiment G là c'est une cour alors il faut dire que le lycée Gustav Klauber est composé d'un lycée et aussi d'une école maternelle l'école maternelle est actuellement en cours de rénovation et de restructuration donc là vous voyez c'est l'école Paul Verlaine l'arrière de l'école Paul Verlaine où on retrouve encore ces modénatures même si ce n'est pas tout à fait la même époque d'ailleurs en l'occurrence ici il s'agit d'un bâtiment qui s'appelle le Nouveau Verlaine donc qui a vraisemblablement été construit plutôt dans les années 60 début des années 60 donc un peu comme le montrait Haïf tout à l'heure dans sa présentation écoulement d'eau pluviale apparente ordonnancement architecturale assez précis au niveau des façades avec cet aspect post-moderne détail sur les ouvertures alors là on va s'arrêter un instant parce que je vais vous présenter le projet disons qui constitue la première phase de cette réhabilitation générale donc nous sommes d'eau le provisorat est derrière nous et nous avons donc l'axe de la rue à Tuencaac en face de nous sur la droite un bâtiment qui est le bâtiment dédié à l'enseignement des sciences jusqu'à notre intervention donc c'est un bâtiment très vétuste dans lequel les sciences ont été enseignées pendant de nombreuses années au lycée Caillot et la première demande à l'issue du concours suite à l'analyse qui sont du site et des demandes du client a été justement de reconstruire un bâtiment scientifique pour remplacer cet ancien bâtiment vétuste et tout ça a été conçu on va le voir tout à l'heure au niveau du plan MAST et cet approché a été conçu dans l'esprit de redonner au site sa dimension au pays jazière de ne pas le surcharger en construction donc il y avait aussi bien un programme de nouvelle construction qu'un programme de déconstruction d'anciens bâtiments dont ce bâtiment sur la droite faisait partie alors sur la gauche nous avons le parking qui est le futur site de notre extension donc le nouveau bâtiment scientifique ce parking nous avons tout de suite imaginé avec la maîtrise avec la maîtrise d'ouvrage de le supprimer parce qu'il occupait un espace trop important au cœur du site et on a imaginé que finalement redonner à ce parc sa dimension qui étonne sa dimension purement humaine exclurent un petit peu les voitures de ce processus pourrait constituer un élément assez important vous voyez un petit peu la taille que le parking occupait à l'époque par rapport à ce site alors ici c'est une vue assez intéressante qu'on aura l'occasion de revoir après parce qu'elle montre la vue sur le site avant la construction le provisorat avec son aspect un peu néo-moresque parce que je pense que cette construction était probablement la plus ancienne sur le site donc elle a été aussi revue au fur et à mesure par des changements de menuiserie des requalifications de certaines ouvertures c'est un arché qui a toujours été entretenu d'une façon assez proche du programme avec pas de grosses transformations au niveau des échelles mais des rajouts qu'il est difficile d'ailleurs d'identifier avec précision on peut passer les terrains de sport qui étaient originels sur le terrain alors là je vous un petit retour en arrière si tu peux juste voilà plutôt en avant sur la diapo du plan masse ok alors voilà ça va me permettre d'introduire le projet et surtout le parti paysager et urbain qui sont vraiment à l'origine du projet alors le projet que nous allons voir maintenant est un bâtiment scientifique donc il se trouve c'est le bâtiment qui est en épi en jaune qui se trouve sur la gauche au niveau du plan masse en haut donc comme vous le voyez il y a l'allée du provisorat l'axe provisorat et ensuite le bâtiment S que vous ne voyez plus l'ancien bâtiment scientifique sur cette diapositive il est déjà supprimé l'idée étant de former une très grande cour qui était un peu un point faible aussi de cet établissement il manquait une cour structurante comme on le voit dans la majorité des lycées donc cet élément fédérateur qui aurait pu donner justement une dimension un peu plus qui aurait pu favoriser un peu plus le rassemblement des élèves et donner à cet établissement sa cohérence moi je pense que c'est fondamental je vous expliquerai par la suite pourquoi aujourd'hui c'est plus tout à fait à l'ordre du jour alors un petit mot sur la maîtrise d'oeuvre alors la maîtrise d'ouvrage d'abord la maîtrise d'ouvrage c'est l'AEFE donc notre client donc avec initialement aussi l'antenne immobilière de l'ambassade de France comme vis-à-vis direct sur le terrain la maîtrise d'oeuvre est composée de deux architectes deux agences d'architecture plutôt l'une basée à Sousse et l'autre à Grenoble avec respectivement des chefs de projet donc Adrien Félix-Port côté Grenoble Lidia Lari puis côté Sousse qui ont assuré donc la maîtrise d'oeuvre en tant que jeunes architectes beaucoup plus sur la partie architecturale et technique nous avons aussi suivi le chantier ensemble en revanche le projet lui-même sur le plan conceptuel sur le plan paysager sur le plan intégration réflexion sur le patrimoine lui beaucoup plus une discussion entre Olivier Félix-Port et moi-même donc mon associé sur cette opération on peut passer alors dans la lecture générale du site on a vu qu'il y avait un certain nombre de bâtiments qui cohabitaient bon gré mal gré entre eux mais avec un lien assez fort je pense que ce qui relie un petit peu tout ce cadre bâti je ne parlerai pas vraiment d'architecture parce que pour parler d'architecture il faudrait peut-être avoir d'autres éléments qui ne sont pas toujours présents disons qu'on parle d'un certain cadre bâti existant dont le lien fort est le paysage donc on voit ici sur cette coupe l'échelle des arbres qui permet justement d'entretenir une cohabitation entre les bâtiments à travers cette lecture paysagère qui est commune cette lecture paysagère on essaye de la retrouver dans le nouveau bâtiment projeté qui a été conçu dans un esprit d'ouverture sur l'extérieur donc là vous voyez un des premiers éléments de la conception du projet qui est une coupe longitudinale sur le bâtiment scientifique donc c'est un bâtiment qui est composé essentiellement de laboratoires pour l'enseignement des sciences pour l'enseignement technique particulièrement donc il y a aussi une coupe transversale qui montre qu'il y a une rue intérieure qui anime ce bâtiment pour pouvoir recevoir de la lumière pour pouvoir avoir des circulations intérieures faciles et fluides on a aussi cette dominance de la végétation les perspectives comme on le voit ici à travers les différents corps du bâtiment donc cet épi qui permet de faire rentrer la lumière dans les salles de classe on verra aussi comment cette lumière est filtrée et quel rapport le bâtiment entretient avec l'extérieur aussi bien en termes de circulation intérieure que d'échelle que d'échelle c'est un point aussi très très important alors un plan du rez-de-chaussée qui montre le parvis qu'on avait imaginé sous le bâtiment justement dans l'esprit de créer un préau comme je vous le disais tout à l'heure en face de l'allée du provisorin on verra un peu mieux tout à l'heure comment cette allée va fonctionner avec le nouveau bâtiment et comment elle va constituer finalement la partie extérieure de cet ensemble qui devait normalement être l'amorce de la cour donc on voulait que ce bâtiment soit très ouvert de son rez-de-chaussée sur l'extérieur et que le rez-de-chaussée constitue lui-même un préau 3 minutes Sherade ok donc toujours la coupe longitudinale qui commence à s'architecturer ensuite un travail sur l'enveloppe assez important justement pour véhiculer ce rapport alors il y a une coexistence entre l'ancien et le nouveau sur ce projet nous n'intervenons pas en tout cas pas dans cette opération sur un bâtiment existant parce qu'il s'agit en l'occurrence d'une nouvelle construction en revanche le rapport patrimonial se situe dans ce dialogue qu'on doit instaurer entre l'ancien et le nouveau donc pour nous c'était essentiellement un dialogue paysager une certaine neutralité au niveau de la conception pour avoir vraiment des écrans très libres permettant à la végétation aux ombres à la lumière de s'exprimer librement sur la façade en fonction des saisons et des différentes périodes de la journée donc ce sont des éléments brise-soleil donc là c'est un plan du rétrocier sur lequel on va passer rapidement ce sont des éléments brise-soleil qui ont occupé la façade et qui permettent je pense tu peux passer directement sans poser de questions directement de diapo en diapo donc le projet avant sa réalisation donc vous voyez encore côté des terrains de sport un petit peu ces écrans qui constituent des pignons par rapport à la façade ouest du projet des vues sur l'intérieur avec les brises soleil qu'on va voir tout à l'heure une fois construits le chantier donc rien de particulier à signaler sauf une très bonne entreprise le CIC en lot unique qui a vraiment fait un excellent travail qui a très bien compris le projet et qui nous a permis aussi en tant qu'architecte d'avoir vraiment l'esprit libre pour nous consacrer sur l'essentiel la mise en oeuvre des détails comme vous voyez ici les brises soleil l'écran une fois achevé ce rapport cette dualité qui existe avec le paysage et ces grandes ouvertures qui sont modernes heureusement occultées par ce système de double peau permettant d'instaurer un certain filtre une dimension une dimension assez assez calculée si on peut dire par rapport à l'environnement existant il ne fallait pas qu'il y ait de conflit entre une architecture existante et un nouveau bâtiment conçu sur le site donc encore la vue intérieure sur les épis l'escalier intérieur une fois construit tenant sur les coursives intérieures les volumes des bâtiments des salles de chimie des salles de TP etc donc éclairage toujours des deux côtés la façade une fois réalisée et cette fameuse vue qu'on a à partir du bâtiment S qui aurait dû être déconstruite et je pense que la dernière diapo enfin l'une des dernières diapos va montrer cette dualité voilà si on peut s'arrêter une seconde ici donc c'est pas forcément dans un esprit disons d'autocritique même si on pourrait le faire mais vous voyez qu'un changement par exemple au niveau de la conception d'un projet en cours de travaux peut parfois entraîner des dysfonctionnements au niveau des échelles donc là vous voyez ce bâtiment S qui aurait dû être déconstruit pour laisser place à une cour c'est comme ça que ça avait initialement été conçu et qui finalement pour des questions purement pratiques et ça aussi il faut le comprendre côté des fristouches des changements de priorité le bâtiment tarde à être déconstruit donc du coup moi je trouve personnellement qu'il y a peut-être un petit problème d'échelle notamment par rapport à ce dépassement de hauteur qu'on a sur la partie droite côté Gustave Lorbert c'est pas gênant mais c'est un des aspects qu'on peut passer donc quelques vues là aussi tu peux aller assez rapidement sur le projet une fois réalisé donc le rattrapage de niveau avec les terrains de sport la vue à partir des terrains de sport les volumes qui reposent justement sur les socles la coursive intérieure la rue intérieure les escaliers encore la coursive intérieure avec cette pénétration de la lumière à chaque fois que l'occasion se présente la façade principale le rapport entre le préau et l'espace paysager voilà voilà donc encore une vue sur le bâtiment quelques séquences de nuit vous voyez comment cette façade aussi s'anime le soir avec les lumières on a cette vue sur la mosquée donc en arrière-plan l'allée du provisorat le bâtiment de nuit donc on a voulu je conclue en même temps que tu fais défiler les images on a voulu finalement à travers cette première intervention parce que c'est un projet qui va encore vraiment beaucoup s'étaler sur le temps là comme je dis on a démarré en 2012 on est maintenant que sur la deuxième phase de ce projet qui constitue normalement une heureux on est censé revisiter un petit peu le parti général du lycée le parti aussi bien bâti que paysager on doit garder en tête cette notion du patrimoine c'est à dire que les bâtiments qui ont un certain intérêt architectural doivent être bien sûr conçus dans un esprit de symbiose c'est à dire qu'il faut vraiment avoir à l'esprit à chaque fois qu'on est dans un dans un vocabulaire de l'intégration beaucoup plus que de la démonstration c'est une architecture sobre bien sûr permettant à la à la végétation de s'exprimer permettant à la lumière de rentrer et un dernier point très important à signaler qui n'est pas des moindres c'est le rapport au programme initial donc à savoir lieu d'enseignement donc le calme la sérénité la rigueur l'ordre toutes ces thématiques qui sous-tendent aussi à un bâtiment dédié à l'enseignement voilà merci beaucoup pour votre attention merci Arad on va passer à la quatrième présentation celle de Raya Belhaj Hamouda c'est par rapport au lycée de Carthage alors donc je vais parler du lycée de Carthage ou comment est-ce que son architecture va s'exprimer va exprimer plutôt un modèle d'enseignement novateur donc un modèle tout à fait nouveau pour l'époque alors dans la lignée des écoles de la reconstruction les autorités du protectorat voulaient construire donc un établissement scolaire de grand déchet et ils ont donc choisi le site de Carthage pour le faire parce que la majorité des établissements scolaires étaient concentrés au niveau du centre-ville et donc ils voulaient construire un établissement du côté de la bande le nord et donc c'est comme ça que le lycée de Carthage a été construit entre 1949 et 1957 alors aujourd'hui il est connu comme étant le lycée Carthage Présidence puisqu'il est accolé pratiquement donc au palais présidentiel qui bien entendu n'était pas construit il a été construit plus tard alors lorsqu'on parle donc du lycée de Carthage on en parle essentiellement par rapport à son aspect esthétique et surtout par rapport à son style par rapport à son expression et par rapport au fait que le bâtiment a su concilier tradition et modernité donc si on regarde les diapos les diapos suivants voilà donc on retrouve donc cette blancheur la simplicité la rationalité dont vous parlez d'ailleurs tout à l'heure Radl donc c'est une expression qui caractérise l'architecture de ce bâtiment mais qui a aussi caractérisé donc l'ensemble de la production de l'architecture de la reconstruction de manière générale on peut passer à la diapos suivante donc c'est le bâtiment des salles de classe donc si on passe à la diapos suivante ah non je m'excuse le bâtiment des salles de classe il est caractérisé par les éléments en briques ajourées et on voit dans la première photo du haut le bâtiment des salles de classe et devant le bâtiment du réfectoire qui sont liés par cette fameuse donc très caractéristique du lycée de Carthage mais on s'arrête on s'arrête on s'arrête on s'arrête l'année tu peux rester sur m'armée ok alors donc moi alors si je vais parler si je vais parler aujourd'hui donc du lycée de Carthage je vais en parler par rapport à un autre aspect qui est tout aussi important c'est donc le fait que le lycée a constitué un modèle avant-gardiste et innovant pour son époque c'est à dire qu'au moment de sa construction qu'au moment de sa commande le lycée de Carthage était appelé à devenir une sorte d'icône de l'enseignement moderne en Tunisie mais également de par le monde parce qu'il faut rappeler que le lycée de Carthage a été sélectionné pour la 4ème biennale de Sao Paulo au Brésil en 1957 donc c'est une exposition dans laquelle on présentait des projets d'architecture et d'urbanisme d'ailleurs qui étaient très innovants donc le bâtiment était tout à fait conforme au modèle normalisé international qui était réalisé à cette époque à cette époque-là donc pour résumer en fait on a cherché à appliquer dans le lycée de Carthage tout ce qui se faisait de plus élaboré de plus avancé de plus développé par rapport à tout ce qui était norme, réglementation des établissements scolaires et donc je vais essayer de présenter donc cet aspect-là du lycée de Carthage alors j'ai mis la photo de Jacques Marmé parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier l'architecture du lycée de Carthage de son architecte alors pourquoi donc Jacques Marmé et bien tout simplement parce qu'on avait besoin de quelqu'un qui possédait une connaissance très très pointue par rapport à tout ce qui était matériau de construction et technique de construction régionale et pourquoi parce que en fait le lycée de Carthage c'était une sorte de prototype où on voulait faire des tests et faire des essais pour pouvoir associer des matériaux régionaux avec des matériaux donc modernes donc de béton armé le fer on l'avait fait avant mais pas dans cette dimension-là pas à cette échelle-là et donc Marmé qui avait travaillé pendant la période de la reconstruction au sein du service d'architecture et d'urbanisme donc entre 1943 et 1947 qui avait construit énormément d'écoles durant donc cette période et qui était en plus chef de la section études des travaux il connaissait parfaitement donc l'usage des matériaux de construction régionaux et donc en quelque sorte il était un peu l'homme de la situation et donc ce qu'il faut savoir c'est que dans le lycée de Carthage chaque entité du projet a été construite avec des matériaux de construction et avec des techniques de construction différentes et je pense que c'est aussi un aspect très important par rapport à la valeur patrimoniale du lycée de Carthage c'est-à-dire nous en tant qu'enseignants on emmène nos étudiants à Géleba pour voir l'architecture régionale on pourrait aussi les emmener au lycée de Carthage pour pouvoir voir donc les techniques de construction qui se faisaient à cette époque-là et donc il y a aussi cette valeur pédagogique du patrimoine pour les architectes pour les étudiants pour les futurs architectes donc voilà la conservation du patrimoine peut aussi avoir cette légitimité si j'ose dire B alors par rapport à l'application des normes et de la réglementation ces normes vont dépendre de deux aspects importants et je dirais décisifs donc le premier aspect c'est la pédagogie donc il est évident que l'évolution de l'espace scolaire dépend intimement de la manière avec laquelle on enseigne donc forcément ça va l'impacter et puis le deuxième aspect c'est l'IGL donc aujourd'hui donc on est en pleine crise sanitaire donc c'est-à-dire que cette question elle est elle est toujours d'actualité alors ce qu'il faut savoir c'est que Marmé faisait partie de la commission des constructions scolaires de l'union internationale des architectes donc de l'UIA qui était présidée à cette même époque par un autre architecte suisse qui s'appelle Alfred Roth Alfred Roth avait écrit un livre qui s'intitule La nouvelle école et ce livre a été publié dans les années 50 il a été publié en plusieurs langues donc il a été largement diffusé et l'ouvrage de Roth était en quelque constitué en quelque sorte la référence et présentait tout ce qui se faisait de plus pointu à cette époque-là en termes de normes de réglementation concernant les écoles les salles de classe la programmation l'IGL la lumière etc. et on va voir que Marmé va appliquer à la lettre toutes les préconisations de la nouvelle école telles que rédigées par Roth telles que présentées par Roth et le génie de Marmé c'est qu'il a su adopter toutes ces toutes ces normes-là qui étaient forcément très contraignantes en les pondérant avec le contexte donc de la Tunisie et à la poésie du site exceptionnel de Carthage qu'il avait donc à sa disposition donc on y envoie le lycée de Carthage dans son site je vais parler tout à l'heure du programme donc en ce qui concerne donc la pédagogie donc le premier aspect dont j'ai parlé où est-ce qu'on pourrait justement voir l'application de la pédagogie dans le lycée de Carthage donc c'est une question qu'on peut se poser alors si on regarde le programme qui est devant nous on va voir qu'à part les salles de classe l'administration et les tortoires il y a plusieurs autres fonctions par exemple il y a le gymnase qui est entièrement équipé il y a des terrains de sport plusieurs terrains de sport il y a une salle de dessin qui est digne de l'école de Beaux-Arts il y a un théâtre en plein air il y avait même une piscine qui était prévue et un amphithéâtre qui donnait sur la mer bon malheureusement le terrain a été récupéré par la présidence donc ça n'a pas été fait mais en tout cas c'était prévu dans les plans de Marmé donc on voit qu'il y a d'autres fonctions à part travailler donc en effet les nouvelles réflexions sur la pédagogie avaient donc donné énormément d'importance à ce qu'on appelle aujourd'hui les activités périscolaires donc aujourd'hui avec le confinement on se rend compte de l'importance mais on est à vital de ces activités-là et du sport par exemple on voit qu'on a besoin de bouger de s'aérer l'esprit et les pédagogues à cette époque étaient tout à fait conscients de cela et on devait donc cultiver le corps donc avec le sport mais aussi cultiver l'esprit avec donc l'art le dessin le théâtre la musique etc et par rapport à l'art on essayait aussi de cultiver le goût artistique des jeunes donc rien n'était laissé au hasard on a vraiment pensé à tout et donc dans le lycée de Carthage par exemple on peut si on passe à la diapos suivante c'est le donc les terrains de sport le premier plan donc on peut passer donc ça c'est la salle de dessin qui est très bien équipée qui est très normalisée elle est exposée au nord pour avoir une lumière diffuse pour pouvoir dessiner on peut passer donc je disais par rapport à l'art on peut admirer cette fresque murale d'un artiste très connu qui est Pierre Boucher qui est situé au réfectoire et on peut aussi voir des céramiques de Mosses Lévy donc ce sont deux artistes connus du courant de l'école de Tunis et on doit probablement ses œuvres à la fameuse loi des 1% artistiques donc c'était une loi où on allouait 1% du budget du projet pour des œuvres artistiques bon aujourd'hui malheureusement cette loi n'est plus en vigueur et probablement pour des restrictions budgétaires et bon je trouve que c'est vraiment dommage oui par rapport à l'hygiénisme donc le deuxième aspect bon nous aujourd'hui on est confronté à la crise du corona au début du siècle il y avait une autre crise donc sanitaire qui menaçait la population c'était la tuberculose donc la tuberculose faisait beaucoup de victimes et l'espace de manière générale était mal adapté et favorisait la propagation de cette maladie et c'est comme ça qu'on va amorcer ce qu'on va appeler l'hygiénisme en architecture et même en urbanisme et l'hygiénisme va entièrement bouleverser l'espace et la manière de concevoir et on va donc appeler à l'ouverture de l'espace à la pénétration de l'air et de la lumière notamment à travers l'architecture moderne et surtout après s'être rendu compte de l'effet antimicrobien du soleil c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que le soleil pouvait tuer les microbes et donc dans les écoles la question de l'hygiène va devenir cruciale donc l'espace scolaire va obéir à être formulé par des commissions d'hygiène par des traités d'hygiène et entre autres aussi par l'intervention de médecins hygiénistes donc il y avait des médecins qui faisaient même qui faisaient pratiquement la conception des plans et surtout des salles de classe et donc la salle de classe va vraiment devenir une sorte de prototype normalisé réglementé codifié par rapport à sa forme son orientation sa dimension la quantité d'air qui va rentrer la qualité de la lumière etc donc dans le lycée de Carthage toutes ces normes là ont été pratiquement appliquées à la lettre c'est-à-dire que la classe de Marmé est très normalisée on va trouver la même en Suisse en Allemagne en France d'ailleurs j'ai mis deux diapos pour montrer un petit peu la correspondance donc cette diapo c'est la classe normalisée disons universelle et là c'est la classe telle que conçue par Marmé bon on n'a pas le temps de tout développer mais je voulais montrer sa correspondance oui d'accord et donc la force de Marmé c'est qu'il a su donc adapter ce modèle normalisé et universel au contexte du site et au contexte régional donc il a su adapter justement le global au local bon donc voilà il y a tout la dernière diapo donc il y a encore donc plein d'autres dispositions par rapport à l'hygiénisme par exemple par rapport à la circulation maintenant toutes les ouvertures sont à l'air libre dans le lycée de Carthage et puis donc les élèves vont circuler à l'air libre et puis il y a cette notion de liberté qu'on retrouve d'ailleurs quand on regarde cette photo de toute façon on le sait Marmé ne voulait pas faire de clôture dans le lycée il avait conçu son lycée de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de clôture il a prévu une rampe sur le côté et les élèves venaient avec leur vélo ils rentraient dans la passerie il y avait un parking à vélo et ils étaient dans le lycée et aujourd'hui quand on regarde les constructions des écoles par exemple scandinaves notamment en Finlande il est tout à fait dépassé de faire des clôtures dans les écoles donc au contraire maintenant l'école est amenée à s'ouvrir sur l'environnement extérieur sur la vie communautaire etc et donc aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire aussi de réfléchir à ce type d'alternative pour nos écoles donc là je peux être à travers des espaces partagés mais donc pour conclure alors pour moi le lycée de Carthage reste à mon sens un bâtiment exceptionnel et surtout très actuel peut-être même plus actuel que certains lycées qui se font aujourd'hui bien sûr je ne parle pas du lycée Cailloux donc au lieu de regarder ce qui se fait à l'étranger on a toujours tendance à aller voir ce qui se passe ailleurs commençons d'abord par regarder ce qu'il y a ici ce qu'il y a chez nous notre architecture notre patrimoine ce qui fait notre identité et ce qui peut constituer une une leçon d'architecture pour nous les architectes et pour les futurs architectes et donc je pense que le lycée de Carthage est un maillon très important dans l'histoire de l'évolution des équipements scolaires en Tunisie et peut-être même on l'a vu dans le monde donc pour les lycéens qui ne connaissent peut-être pas toute son histoire donc j'espère que cette initiative va leur permettre d'en savoir un peu plus sur leur lycée sur un lieu qu'ils fréquentent tous les jours bon malheureusement là ils ne le fréquentent pas parce que tout est fermé mais l'année prochaine ils vont commencer à les fréquenter et donc ça leur permettra d'apprécier sa valeur de se l'approprier d'en être fiers et en tout cas c'est comme ça moi que j'ai vu cette initiative de Bania à Ehkia justement je peux terminer par rapport juste à l'architecte Marmé voilà Marmé je pense que c'est un architecte c'est un architecte emblématique de la production architecturale tunisienne il a construit de très nombreux projets ici en Tunisie notamment des villas et je pense qu'on gagnerait à les répertorier à les inventoriers et pourquoi pas à les classer on pourrait peut-être prévoir des circuits Marmé je ne sais pas Marmé c'est un peu le balagan tunisien c'est le Alvar Alto de la Tunisie c'est le régionalisme critique tunisien et donc je pense qu'on devrait prendre plus soin de sa production et donc je profite pour lancer cet appel pour sauver la production de Marmé en tout cas pour la mettre en lumière merci beaucoup Aya il y a un truc que ça pour cette présentation on peut on peut passer si vous voulez on peut passer si vous voulez au débat juste un petit rappel et une petite introduction au débat il y a un truc difficile mémoire qui a le sujet c'est vers un objectif bien déterminé il y a une approche multidisciplinaire une approche transversale du patrimoine mais quand on a un petit rappel le débat il y a un truc à nos collègues on les fait intéresser à des choses qui sont vraiment pertinentes et qui sont vraiment enrichissantes que ce soit les exemples que vous avez tous présentés ou les chantiers que vous avez présentés mais surtout c'est de souligner l'importance de l'approche multidisciplinaire dans l'oeuvre architecturale et les traces de ça dans le patrimoine les différentes présentations il y a eu des coopérations avec des médecins qui m'a le dernier exemple avec des paysagistes avec des ingénieurs avec des urbanistes je m'en crois tout je dis il y a des marquettes avec des marquettes marginales surtout avec les architectes d'intérieur au lieu de faire de la coopération et de pousser à trouver des points communs et des points où on peut s'accorder où on peut s'enrichir mutuellement enrichir notre oeuvre surtout donc par exemple la première présentation c'est celle du lycée Carnot l'oeuvre n'aurait pas pu se faire sans l'implication et la sensibilisation des ingénieurs n'est-ce pas Éra ? Clairement d'ailleurs ce qui était assez intéressant c'est que les ingénieurs avaient vraiment à chaque fois où il fallait qu'on démolisse une petite partie parce que ce sont des choses qui se sont malheureusement imposées c'est des décisions qui n'ont pas été prises facilement qui n'ont pas été prises à la hâte parce qu'il y avait réellement du côté des ingénieurs une reconnaissance et une sensibilité une implication réelle dans la reconnaissance de de la valeur des éléments patrimoniaux d'ailleurs même ce qui est intéressant aussi c'est qu'on avait bien sûr des récalcitrants dans l'équipe certains sont même allés jusqu'à faire un chiffrage de l'opération ils nous disaient mais c'est pas incroyable nous avons perdu une année quand même c'est une année de retard sur les travaux nous avons gagné perdu un budget incroyable on est certain que si on avait démoli le carnot et qu'on l'avait reconstruit à l'identique ça aurait coûté beaucoup moins cher et même les personnes qui étaient récalcitrantes au départ ont fini par être sensibilisées je pense qu'il est important qu'on joue aussi sur ça il est très facile de la prise de conscience quand on discute entre nous on est tous en train de prêcher des convaincus mais le défi il est beaucoup plus important lorsque on le partage avec les autres disciplines et si on retourne à l'actualité c'est que nous sommes conscients que nous avons la chance d'être les héritiers privilégiés d'une quantité incroyable de monuments ayant une valeur historique qui ne sont pas reconnus qui ne sont pas classés et il faut se rendre compte que pour les générations à venir la condamnation elle sera générationnelle on ne dira pas que les architectes étaient conscients de cela mais que ça ne s'est pas fait on dira que la génération réveille des débuts 21e siècle ont laissé filer des opportunités incroyables donc il est nécessaire que nous prenions conscience que sauver le patrimoine passe par un élargissement du débat que on peut être très impressionné parce que parfois des ingénieurs peuvent être beaucoup plus sensibles que certains architectes ça c'est une réalité et qu'il faut il faut dépasser les clichés dire que les promoteurs sont là juste pour faire de l'argent et que les promoteurs peuvent être aussi impliqués dans ces projets parce que l'État ne peut pas tout faire oui tu as tout à fait raison Haïfa si vous permettez en fait c'est pas du tout une question de profession je suis entièrement et je partage avec toi cet avis qu'on soit technicien ou pas qu'on soit homme de lettres ou moins je pense que c'est quand même une question fondamentale rattachée à la culture générale d'une nation c'est à dire où est-ce qu'on place la culture dans le débat qu'on a sur le patrimoine sur l'architecture et quel rôle justement on octroie à cette réflexion dans le cadre des aménagements qu'on aspire pour une ville pour un pays que ce soit des aménagements urbains que ce soit des constructions que ce soit des rénovations tout type de réflexion sur l'espace public aussi est une question qui fait partie justement de la réflexion d'un cadre plus général sur le patrimoine c'est pas du tout une question d'architecte ou d'urbaniste ou de spécialiste en patrimoine c'est au contraire je pense avec une vision trop restrictive des choses en écartant des gens qu'on considère justement pas forcément aptes à participer au débat qu'on passe aussi souvent à côté de choses importantes parce que une chose est sûre c'est qu'on ne peut pas nier l'existence d'un débat aussi bien chez les jeunes que les moins jeunes par rapport à la question patrimoniale qu'il s'agisse de débats sur les réseaux sociaux qu'il s'agisse de bâtiments emblèmes de bâtiments phares tels que l'hôtel du lac ou de questions plus générales sur l'avenir de nos tissus anciens sur l'avenir de nos vestiges archéologiques le débat existe mais très souvent il est ramené peut-être trop à des questions de moyens beaucoup plus que des questions d'état d'esprit d'une part et aussi à des questions de légitimité professionnelle à intervenir ou à ne pas intervenir sur quelque chose je pense que si on réserve cette question aux architectes ou qu'on considère justement qu'il faut avoir une formation ça c'est l'aspect technique je suis entièrement d'accord sur ça après confier à des spécialistes ou faire appel même à des spécialistes de renommée internationale pour certaines questions bien pointues c'est sûr que ça coûte cher mais réfléchir comme vous l'avez fait par exemple dans le cadre du lycée Carnot ça ne requiert pas forcément disons en termes de réflexion et de matière grise beaucoup plus que pour construire un bâtiment nouveau c'est juste la façon de s'impliquer dans le projet qui importe oui juste une petite réflexion justement par rapport à les bailleurs de fonds je pense que par rapport à ça aussi il faut en avoir à très long terme pas à court terme je pense qu'il faut mettre les moyens financiers et techniques nécessaires pour convaincre justement les bailleurs de fonds que finalement investir dans le patrimoine ça peut être porteur donc c'est vrai que c'est une question de conscience de culture mais il y a aussi le problème indéniable des moyens on ne peut pas se voiler la face d'ailleurs c'est pour ça je disais tout à l'heure qu'il y a de poids de mesure quand on privatise des choses on peut se permettre justement de ravaler les bâtiments mais quand c'est quelque chose qui je parle du lycée de Carnot c'est le même bâtiment un parti elle a été privatisée ou l'or elle est restée dans un domaine étatique on voit comment les choses se passent pour les deux pour les deux pour le privé et pour le public donc voilà montrer des projets où on va investir dans le patrimoine montrer que c'est des projets porteurs qui marchent et qui fonctionnent et qui ont une grande plus-value je pense que ça peut aussi rien ne vaut la démonstration finalement ça peut convaincre les bailleurs de fonds à investir et à prendre en considération donc des projets à valeur patrimoniale une mouche voilà justement démolir pour reconstruire moins cher bien sûr et surtout le meilleur argument c'est les sexes stories où elle a à mettre toute la lumière sur ces réussites-là c'est le meilleur moyen de prouver aux gens que le patrimoine c'est être rentable le deuxième point à soulever c'est qui est très important je crois qu'on a fait l'argumentaire en faveur du patrimoine c'est que des solutions existent le patrimoine n'est pas nécessairement un musée on l'a vu dans les deux exemples de chantiers qu'on a vu par exemple le patrimoine était avant tout paysager c'était avant tout l'ambiance c'était le plan masse c'était l'organisation en général et le premier projet qui est celui de la rue de Paris le lycée Carnot le patrimoine c'était le rapport ciel-terre par rapport à la rue de Paris c'était l'encombrement c'était des détails par rapport aux ouvertures par rapport aux descentes d'eau pluviale ce n'est pas une vision conservatrice du patrimoine il est possible c'est très important même par rapport à la relation avec les promoteurs immobiliers qu'on doit convaincre et ne pas mettre au carreau on ne doit pas diaboliser les gens mais les ramener vers nous pour les convaincre de l'importance du patrimoine et en faire des complices dans le projet de préservation alors c'est un état d'esprit en général si vous permettez je sais que ça te concerne directement mais tu me diras si je me trompe je pense que la partie administrative d'un projet c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage a un rôle fondamental dans ce type de dialogue c'est-à-dire que le client on peut l'appeler comme ça que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé c'est finalement lui qui va permettre aux gens de se rencontrer c'est lui qui permet à un architecte de rencontrer un ingénieur ensuite à une maîtrise d'oeuvre de rencontrer une entreprise donc il joue ce rôle de facilitateur et il joue ce rôle d'intermédiaire aussi par rapport à l'oeuvre finale donc c'est vrai qu'on l'appelle maître d'ouvrage mais quelque part aussi il participe à la genèse de l'oeuvre par son état d'esprit par la dynamique qu'il va être capable d'instaurer ou de ne pas instaurer alors là Amine tu mets vraiment selon moi le doigt sur le point essentiel de la question de ce type de rapport aujourd'hui par rapport à notre contexte tunisien parce que la particularité des deux exemples présentés aussi bien Carnot que Gustave Flaubert comme leur nom l'indique ce sont des exemples qui sont étrangers ils restent tunisiens dans leur contexte ils restent tunisiens dans leur maîtrise d'oeuvre enfin disons mixtes en termes de maîtrise d'oeuvre mais ce sont malheureusement des exemples qui sont entièrement étrangers en termes d'administration aujourd'hui dans le contexte tunisien c'est très rare d'avoir une administration qui est sensible à ce type de rapport c'est à dire que déjà en termes de collaboration tout simple à part la question patrimoniale qui est encore quelque chose qui vient se greffer là-dessus les rapports qu'entretiennent les différents intervenants dans l'acte de bâtir que ce soit sur la partie études que ce soit sur la partie administrative octroi de permis de construire que ce soit sur la partie gestion de chantier il y a malheureusement un creux un creux énorme un fossé qui s'installe pour les différents intervenants je pense que l'administration aujourd'hui en Tunisie n'est pas du tout consciente du fait que travailler dans le domaine de l'architecture de l'ingénierie et encore plus quand il y a des questions sensibles comme le patrimoine qui vient se rajouter et quelque chose qui nécessite vraiment une concertation mutuelle une bonne entente une ambiance disons-le tout simplement de travail où les gens sont conscients qu'ils travaillent pour un objectif commun ils ne sont pas les uns contre les autres ils sont les uns avec les autres je me permets d'utiliser des termes peut-être un petit peu cru mais c'est malheureusement une expérience aujourd'hui qui a tendance à se généraliser on parlait tout à l'heure des jeunes architectes de leur rapport avec la commande privée ou publique du grand mal-être qui existe au sein de la profession jeunes et moins jeunes c'est aussi dû au fait que les différentes structures administratives de notre pays qui permettent la genèse d'un projet d'architecture sont complètement en panne que ce soit dans les régions que ce soit au niveau de l'administration centrale que ce soit le rapport entre les ministères aujourd'hui prenons un exemple très très simple si pour une question patrimoniale une municipalité va s'adresser à l'INP pour un avis ou pour un conseil ils n'auront absolument aucune réponse il n'y a aucun dialogue inter-administration si ce n'est le dialogue de la menace si ce n'est le dialogue de la sourde oreille et aussi du protectionnisme protectionnisme dans les deux sens je reçois un dossier pour un avis j'essaye de m'en débarrasser le plus tôt possible en essayant de ne pas répondre en essayant de laisser les choses en suspens finalement tout le monde en fait les peaux cassées que ce soit la société civile parce que finalement comme le disait Haïfa tout à l'heure je laisserai compléter un petit peu ce que je dis par des exemples peut-être plus concrets mais c'est surtout l'architecte aujourd'hui qui se retrouve complètement pris dans une machine administrative où il n'arrive pas à s'extraire il n'arrive pas à faire son vrai travail de maître d'oeuvre je vous rejoins parfaitement là-dessus parce que d'ailleurs dans ma présentation je disais que le défi c'était vraiment de finir le chantier indépendamment du fait nous avons fait plein d'erreurs nous avons beaucoup de regrets notamment sur les finitions il y a beaucoup de choses que je regrette que j'aurais aimé faire d'une meilleure façon mais le simple fait d'avoir clôturé le projet est déjà un défi à part entière et ici se trouve le rôle de la maîtrise d'ouvrage parce que les dépassements de délai les dépassements budgétaires qui étaient incroyables sur le projet du Carnot je ne me permettrai pas de le dire parce que Marnefa m'a eu une certaine confiance je suis liée par une confiance mais c'est des choses je sais si ça avait été un projet qui était pris dans le cadre de la réglementation tunisienne qui régit les marchés publics ça n'aurait jamais pu finir et d'ailleurs avant de faire le Carnot j'avais eu l'occasion de faire mon master et dans le cadre de l'atelier de SIFER j'ai pu visiter Darbena Abdallah c'était en 2012 je pense 2011-2012 et le projet n'est toujours pas ils n'ont pas réussi à clôturer le projet je suis certaine que les architectes que les ingénieurs que toutes les personnes de l'INP ont fait tout leur possible d'ailleurs j'ai pu constater ça c'était un projet exceptionnel et je ne peux pas imaginer l'état de délabrement dans lequel peut être l'édifice aujourd'hui surtout que des phases de démolition ont été amorcées et c'est là-dessus c'est sûr ce genre de questions en entrant sur le Carnot j'étais plus intéressée par la dimension patrimoniale un peu aussi beaucoup sur la dimension technique je voulais vraiment avoir cet approfondissement mais j'ai fini par me rendre compte que ces dimensions qui ne m'intéressaient pas du tout au départ qui étaient des dimensions techniques et administratives sont réellement les éléments qui permettent de maîtriser le projet et de le finaliser absolument oui je voudrais rajouter quelque chose Manéham sur justement cet élargissement de l'espace de la réflexion du rôle des différents acteurs le rôle des entreprises est important mais encore plus je pense que nous disons que nous avons sauvé tel projet nous avons sauvé tel édifice mais au contraire je pense que ce sont les édifices qui peuvent nous donner la possibilité de sauver notre économie notamment c'est là si tu permets quand on vient à la troisième question c'est que peut-on vraiment puiser de ce patrimoine là qu'il s'agit de matériaux de construction ou de techniques de construction comme l'a si bien présenté Rdija par rapport à l'école de la rue Zerouen par rapport au Moucharabier par rapport au Clostra par rapport aux constructions en route par rapport à l'utilisation de la pierre ou de la brique ou par rapport aux intentions comme au lycée de Carthage avec une rampe d'accès des bicyclettes qui donne directement sur la rue aujourd'hui par rapport à tout ce que nous venons de vivre et nous espérons que ceci éveille un peu des consciences par rapport à l'utilisation abusive de la voiture et le calvaire que nous connaissons tous devant les écoles notamment privées à Tunis avec les parents qui veulent déposer leurs enfants avec la grosse 4x4 devant la porte à l'intérieur parfois même et ces exemples que nous venons de voir il y a des choses merveilleuses pour notre humanité et pour notre qualité de vie justement par rapport au lycée de Carthage en fait il y a beaucoup beaucoup de choses à apprendre il n'y a pas en fait il y a beaucoup d'aspects donc par rapport à la construction donc je disais finalement la valeur patrimoniale d'un édifice peut être multiple on peut conserver un édifice par rapport à son style architectural dans le sens où il va refléter une époque une manière de faire de faire les choses par rapport à la décoration à l'expression il peut aussi être avoir cette portée pédagogique je disais par rapport aux étudiants aux futurs architectes aux architectes de manière générale ils peuvent venir donc voir les matériaux de construction les techniques de construction et je ne me suis pas approfondie dans le lycée de Carthage mais il y a beaucoup beaucoup de choses par rapport à la manière de construire de Marmé le mur en pierre par exemple c'est une technique qu'il a ramenée du Maroc et qu'il a récupérée chez les maîtres maçons quand il a fait son extension de la bibliothèque de Karawin à Fès donc il y a vraiment toute une histoire dans chaque petit bout de parcelle de l'édifice je ne prends que le lycée de Carthage mais pareil Maranatha par rapport au kif kif Maranatha par rapport à tout ce qui est préconisation pédagogique par rapport à tout ce qui est disposition hygiéniste Maranatha on a perdu beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui et on a conservé ce bâtiment et mettre la lumière dessus en parler le présenter de manière très vulgarisée et bien ça ne peut faire que évoluer l'architecture qu'on produit aujourd'hui kif kif donc par rapport à l'architecture de la reconstruction Maranatha toutes les opérations c'était c'était des quantités monstres que les architectes c'est des projets des centaines de projets qui tombent en ruines qui malheureusement c'est malheureux de fermer c'est des établissements qui en plus c'est des petits établissements ça ne va pas coûter très cher à l'État on peut en faire beaucoup de choses en fait il faut juste laisser les gens travailler si j'ose dire ou ne pas justement avoir cette cette manière de sous-troyer les choses et de se dire on ne touche pas non il ne faut rien faire ça appartient à l'État alors que l'État il est complètement dépassé en fait je pense Alia pour rejoindre ce que tu dis je pense qu'il ne faut pas avoir une seule politique patrimoniale il faut avoir au contraire cette capacité à avoir une multiplicité de politiques patrimoniales en fonction du contexte c'est à mon sens fondamental de définir l'opération en fonction de chaque projet ce qui rejoint les différents projets dont on parlait que ce soit le lycée de Carthage le lycée Caillot peut-être un tout petit peu moins le Carnot parce qu'on est vraiment dans un style architectural un peu plus daté mais c'est l'extrême modernité je trouve que ce qui nous rassemble aujourd'hui en 2020 autour d'édifices qui ont été construits dans les années 50 que ce soit en Tunisie en Algérie avec Bouillon au Maroc avec Zévaco et tant d'autres c'est le caractère moderne qu'avaient ces édifices à l'époque de leur construction le lycée de Carthage que je viens de voir en photo c'est beaucoup d'émotion que de voir autant de modernité autant de simplicité en même temps par rapport à un langage architectural qui est encore tout frais on a l'impression de voir l'architecture de Zévaco ce régionalisme c'est très actuel c'est vraiment fantastique c'est presque un projet qu'on pourrait construire aujourd'hui si justement il nous était donné la chance d'avoir un maître d'ouvrage qui a son temps aussi parce qu'il y a la question de la durée ça c'est quelque chose aussi qui nous accompagne aujourd'hui en tant que maître d'oeuvre et aussi maître d'ouvrage c'est qu'on veut tout faire très rapidement on n'a plus le temps qu'on avait dans les années 50 les dépassements de budget c'est quelque chose qui a toujours fait partie de l'histoire de l'architecture je pense que même les pyramides quand elles ont été construites il y a eu certainement un dépassement de budget et de délai je ne dis pas qu'il faut encourager les gens à le faire mais je pense que ça reste quand même une question secondaire tu n'as pas de soucis à avoir par rapport à ce projet dont tu parlais les dépassements ça arrive partout c'est vrai qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres mais ça fait partie un petit peu de l'histoire d'un projet d'architecture mais pour revenir à Marmé juste une seconde ce caractère moderne cet esprit d'intégration dans le lieu c'est ce qui donne aujourd'hui tout l'intérêt à ce projet donc je pense que si on veut parler de patrimoine aujourd'hui il faut aussi le lire et le réécrire s'il y a une réécriture avec un esprit de modernité pourquoi est-ce que des bâtiments qui ont été construits à une époque où on voulait vraiment transcender un petit peu les schémas classiques de l'époque pourquoi est-ce que ces bâtiments si on les revoit 70 ou 80 ans plus tard on doit les regarder différemment que dans ce contexte moderne exceptionnel dans lequel ils ont été édifiés c'est une question à laquelle je ne vais pas répondre je pense que ça fait partie des questions qu'on doit se poser quand on veut avoir un débat sain et serein sur la question patrimoniale ça m'en est redire juste à l'école elle présente jusqu'à maintenant le souvenir de plusieurs habitants du quartier mais malheureusement l'état de ruine qui présente malgré qu'elle est construite en 1945 c'est-à-dire c'est pas très loin elle n'a pas fait 100 ans même pas l'école 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 on peut on peut rénover ou bien réhabiliter ou bien réaménager l'école c'est-à-dire le budget va être un peu restreint mais malheureusement elle est en état totalement abandonnée dès l'après Justement le principal argumentaire pour sauver ce genre d'édifice c'est de dire qu'il y a des leçons derrière notamment des leçons de modernité comme le disait si bien Had et dire qu'avant de prononcer un arrêté de démolition ou de de prononcer sans le dire un arrêté d'abondant il faut être il faut avoir l'humidité de voir les leçons qu'il y a derrière aujourd'hui nous savons tous que l'éducation nationale en Tunisie elle est en souffrance notamment en matière d'infrastructure et en matière de conditions hygiéniques et de conditions de confort dans lequel évoluent le cadre les cadres d'enseignement ou les élèves il y a une petite comparaison que je voudrais faire avec une école qui a été construite à Zarzona par Jean Loucouteur il en est l'architecte dans la cité ouvrière de Zarzona dans la même période dans ce plan d'urbanisme fait par Zerfus il y a une petite école avec à peine quatre salles de classe qui pendant l'hiver les salles de classe sont chauffées grâce à la cheminée qui existe dans le bureau du directeur et il y a une petite galerie qui traverse l'enveloppe de ces quatre salles et qui diffuse la chaleur née dans cette cheminée-là donc peut-être qu'avant qu'un responsable décide de démolir ou d'abandonner il devrait réfléchir à la leçon qu'il y a dedans et c'est peut-être notre rôle à nous la société civile et les différents acteurs de faire remonter ces leçons-là ces leçons de modernité moi je vais être honnête la rampe pour les bicyclettes qui remplacent la clôture parce que je suis aussi un architecte et je suis en train de travailler avec la délégation régionale pour l'enseignement et je peux vous assurer que malheureusement pour l'administration tunisienne la clôture passe avant le terrain de sport il n'y a rien à dire ce n'est pas négociable pour eux et une clôture bien haute pour préserver l'intérieur de l'extérieur mais avoir l'argumentaire de la modernité serait une très belle porte de sortie pour nous excusez-moi d'être un peu un peu court au niveau timing c'est juste pour ne pas ne pas abuser de votre disponibilité je voudrais passer à un dernier volet qui est très important qui est la loi sur les immeubles menaçants en ruine et je voudrais ici partager l'écran pour remontrer une image qui est passée tout à l'heure donc le partage de l'écran voilà partager l'écran voilà c'est cette image-là qui pour moi est la meilleure réponse à toute la commission qui est en train d'organiser qui est en train d'examiner ce projet de loi pour leur dire qu'il n'y a pas il n'y a pas un édifice qui peut être mal en point plus que ce cas-là et regarder ce qu'on a réussi à en faire lorsqu'il y a la bonne volonté derrière lorsqu'on veut vraiment sauver et on ne profite pas de l'existence de quelques fissurations pour dire allez démolissons tout oubliant rasant et proposant du nouveau qui peut être bien ou mal ce n'est pas ça la question bien ou mauvais ce n'est pas ça la question la question c'est que l'argument du menace en ruine n'est pas déterminant je ne peux que vous rejoindre là-dessus pour moi la ruine ça n'existe pas ce qu'il y a c'est une économie de l'intelligence une économie de l'effort une économie de la volonté c'est tout ce qui est important ici c'est que ces bâtiments qui menacent ruines comme ils les appellent en fait ce sont vraiment des lieux qui peuvent être motivateurs de notre intelligence de notre créativité et qu'ils ont vraiment beaucoup plus à nous offrir que nous n'en avons à nous faire ce sont des possibilités exceptionnelles pour nous de nous renouveler de dépasser nos capacités d'aller au-delà du possible de nous améliorer donc réellement c'est un argument qui n'est d'aucune légitimité en fait les édifices qui menacent ruines c'est une appellation administrative tout à fait imaginée dans un sens avec un parti pris c'est-à-dire qu'en gros il faut qu'on les accompagne rapidement jusqu'à leur tombe parce que sinon ils vont nous tomber dessus c'est un petit peu le discours que sous-tend cette appellation moi je pense qu'il faut quand même quelque part quand on est citoyen qu'on soit architecte ou décideur ou tout simplement citoyen se dire que dans le renouvellement d'une ville il faut quelque part aussi accepter l'idée de la mort alors ce qui nous dérange le plus est-ce que c'est de voir des édifices patrimoniaux dans un état de délabrement aussi avancé sans qu'il y ait la moindre prise de conscience collective par rapport à ça personnellement c'est ce qui me dérange le plus ou ça serait de réfléchir d'une façon collective et en fonction aussi bien sûr de notre contexte sans forcément aller chercher des exemples théoriques trop loin il faut avoir notre propre vision du patrimoine de trouver des solutions qui permettraient d'accompagner ces édifices vers des changements on est d'accord qu'il faut absolument qu'il y ait une intervention cette intervention comme on le voyait tout à l'heure sur la photo elle peut être conduite dans le cadre d'une reconversion ça peut être aussi tout simplement conduite dans le cadre d'une protection d'une préservation momentanée le temps qu'on ait un peu plus d'intérêt et un peu plus de temps peut-être à consacrer à ça parce que dans la vie d'une cité il y a aussi des paramètres économiques il y a des paramètres de priorité aujourd'hui on ne peut pas reprocher à l'État de ne pas avoir d'argent à investir dans le patrimoine c'est un fait il est là en revanche nous nous devons en tant qu'architectes et en tant que citoyens surtout de réfléchir sur la manière dont il faut agir aujourd'hui sur des bâtiments qui vont tomber sur des bâtiments qui risquent d'être démolis à tort et qu'on risque de regretter par la suite je parle de l'hôtel du lac par exemple je parle de tous ces immeubles coloniaux au centre-ville qui sont en train de s'effriter donc je pense qu'il faut qu'on ait un vrai débat national sur cette question et je pense aussi qu'il faut que le cadre de réflexion soit vraiment un cadre mixte dans le sens du partage et de la concertation et non pas dans le sens de la confrontation et de la dualité je m'explique si aujourd'hui on réfléchit un petit peu plus en termes de réglementation urbaine si on réfléchit avec un peu plus de souplesse sur le devenir de certains tissus parce que là aussi se cantonner à l'édifice architectural comme étant le reflet peut-être le plus immédiat d'une partie du patrimoine urbain c'est quand même un raccourci on doit parler de la petite Sicile on doit parler du Tunis colonial on doit parler dans d'autres villes comme Sousse par exemple de Gabadji de certains quartiers qui ont un intérêt patrimonial par rapport à leur typologie par rapport à leur urbanisme par rapport à leur paysage aussi parfois donc c'est pas forcément uniquement l'édifice l'édifice qui en est le reflet alors je reviens à cette histoire de PAU si aujourd'hui dans un nouveau PAU on instaure des périmètres sensibles des périmètres de sécurité où on va dire dans ce tissu sensible on va avoir une attention particulière vis-à-vis du patrimoine alors c'est pas en formulant non plus dans le sens opposé des interdictions et des restrictions comme l'ont fait certaines villes italiennes à l'époque et ça a donné des résultats très 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 discutables je m'explique si aujourd'hui on décide de ne pas toucher à tous ces IMR de les maintenir tels qu'ils sont et de ne pas intervenir dessus une loi allant dans l'autre sens du protectionnisme trop sévère pourrait aussi avoir le même effet exactement vraiment faire attention aujourd'hui si on veut avoir notre propre modernité notre propre prise de conscience patrimoniale il faut vraiment qu'on se mette tous autour d'une table édifices et mémoires les instances au sein du ministère de la culture n'oublions pas chers amis que nous avons une direction de l'architecture au sein du ministère de la culture alors peut-être il faudrait un jour aller les réveiller ces gens frapper à leur porte en leur disant vous occupez quand même des super beaux postes tout le monde rêverait de s'occuper de l'architecture au sein du ministère de la culture dans n'importe quelle démocratie est-ce que ça serait pas un peu le moment de discuter un peu avec les associations associées civiles sur le devenir de notre patrimoine je ferme la parenthèse on pourrait peut-être avoir des cahiers des charges un peu plus souples on pourrait demander à un promoteur en centre-ville de fournir les commodités au niveau de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite pour la reconversion d'un bâtiment c'est des choses qui sont indiscutables et aller demander à un promoteur immobilier aujourd'hui de fournir le nombre de places de stationnement conforme au cahier des charges alors qu'il nous parle d'un édifice colonial et avoir un vide juridique à ce niveau-là c'est complètement absurde aujourd'hui je pense qu'il faut vraiment avoir de la souplesse sur la programmation architecturale qu'on peut donner à ces édifices sur la capacité à les laisser se régénérer rapidement en leur donnant vraiment des avantages moi je parle d'avantages concrets qu'on leur donne des exonérations fiscales pendant un certain temps pour les encourager à remettre un petit peu en état de fonction ces immeubles qu'on leur donne des assouplissements sur certaines réglementations en vigueur quand il s'agit de terrain nu en fait en gros on ne va pas rentrer dans les détails le temps ne nous le permet pas mais qu'on ait réellement une politique par rapport aux édifices patrimoniaux par rapport aux tissus patrimoniaux qui soient spécifiques à ce type de cadre et qu'on ait dans nos cahiers des charges des clauses qui ne soient pas des clauses restrictives pas des interdictions uniquement il en faut certainement mais qu'il y ait aussi des vrais encouragements pour donner à ces édifices leur vraie valeur aussi bien sur le plan culturel que sur le plan du patrimoine rentable comme ça a été évoqué tout à l'heure on peut effectivement générer du profit de la rentabilité avec des édifices à caractère patrimonial voilà merci Anne s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit je pense qu'il y a des choses c'est très concret ce que dit on est tous unanimes par rapport à cette en tout cas nous les architectes on est tous unanimes par rapport à cette loi et par rapport aux dérives de cette loi et donc voilà il faut la réguler il faut trouver un juste milieu il faut justement avoir des ne pas juste l'annuler mais trouver des solutions très concrètes pour arrêter juste cette loi ça ne va pas résoudre les choses elles vont tomber en ruines de toute façon par elles-mêmes donc il faut absolument voilà justement trouver des choses très concrètes donc le ministère dit ça serait bien qu'il commence à rédiger des choses concrètes il faut les investir je pense moi ça fait maintenant je vais fêter mes 20 ans de carrière en Tunisie là en juin le temps passe vite je suis arrivé en 2000 et donc je n'ai plus envie d'attendre pour les 20 prochaines années la force me le permet encore je pense qu'il faut aller frapper gentiment aux portes des ministères parce que je ne pense pas que c'est eux qui viendront vers la société civile il faut leur rappeler un petit peu leur rôle et les faire descendre un peu de leurs nuages et surtout leur faire assumer leurs responsabilités je suis désolé je reviens sur ça et quand on a une direction de l'architecture au sein du ministère de la culture et qu'on n'a pas un porte-parole officiel qui vient normalement on aurait dû avoir parmi les invités dans un débat comme celui d'aujourd'hui un représentant officiel du ministère de la culture il y a des postes qui sont occupés alors soit on se met au travail et ce n'est pas méchant ce que je dis et je ne vise personne je ne sais même pas qui occupe ce poste soit on se met au travail soit on laisse d'autres personnes regardez on a des doctorants on a des compétences en patrimoine qui seraient ravis de faire participer un petit peu le ministère au débat sur les édifices coloniaux sur l'archéologie l'archéologie on en a tellement parlé c'est vrai que c'est un sujet qui fait plus partie de la disons de l'histoire et des musées peut-être qu'il là aussi j'ai vu quand j'étais prof beaucoup de mémoire très intéressant qui vise des sites culturels qui vise une autre politique culturelle l'intervention sur des sites archéologiques ce n'est pas uniquement dans l'objectif d'en faire des musées on peut aussi faire des parcours culturels très intéressants on peut avoir plusieurs disciplines qui se mélangent enfin moi je dis vraiment soyons modernes aujourd'hui il ne faut pas oublier que si on parle de patrimoine si on parle d'architecture patrimoniale si on oublie qu'on est avant tout architecte qu'on est avant tout urbaniste et qu'on est avant tout aussi décideur quand on a cette possibilité de faire des lois de les faire voter il faut être moderne dans les prochaines lois qu'on va faire voter il faut aussi avoir peut-être des exemples pilotes on n'est pas obligé de généraliser une loi sans vérifier d'abord son impact sur certains projets essayons par exemple à Tunis Émin ça édifie ses mémoires je pense c'est très très bien placé pour le proposer et d'après les sources c'est quelque chose qui est plus ou moins il y a l'intention de le faire de travailler sur certains projets pilotes et d'essayer de voir sur le plan administratif comment est-ce qu'on peut les conduire le mieux possible et juste je ne veux pas monopoliser la parole mais je reviens sur une question fondamentale tant que nous n'aurons pas une administration et je parle de l'administration en général et je m'excuse si je reviens sur cette question parce que c'est vraiment le problème majeur ces dernières années et on va le ressentir encore plus si on n'a pas une administration qui s'implique du côté et là je parle de notre sujet du côté des concepteurs du côté des architectes dans un esprit global pour arriver vers un projet et qu'on reste comme ça dans un esprit de confrontation comme si on avait un mur en face de nous on ne pourra jamais avancer c'est justement on ne pourra rien faire dans ce pays sans l'administration et comme vous le disiez c'est à nous d'aller chercher nos collègues dans l'administration il y a sûrement des gens formidables qui ne cherchent qu'à bouger et c'est à nous de leur offrir ces partenariats ça nous y croyons et par rapport à la loi la position d'édifice et mémoire a toujours été d'essayer d'encadrer ces lois de l'orienter vers la préservation du patrimoine tout en encourageant l'investissement dans le patrimoine parce que nos centres nos centres-villes ont besoin d'être d'être revitalisés d'être rénovés c'est à dire qu'il y a lieu d'encourager l'investissement mais de l'encadrer limiter les auteurs d'une manière généralisée et abstraite n'a aucun sens il faut stimuler l'investissement dire aux gens que ça peut être rentable mais rentable intelligemment c'est la position que nous avons avec l'ordre des architectes avec aussi l'école nationale d'architecture et d'urbanisme et avec un nombre d'associations avec les écoles si tu permets Amine ça aussi j'ai décidé de ne plus me taire sur ce sujet on n'a pas qu'une seule école d'architecture en Tunisie on a beaucoup d'écoles qui sont justement des écoles issues de notre grande soeur qui est Léna ça on ne va pas le nier mais c'est aussi en collaborant entre les différentes écoles en ayant une présence régionale c'est très très important il faut que l'édifice et mémoire ait des antennes régionales il faut aussi que les écoles d'architecture soient de concert par rapport à des questions aussi importantes on pourra un jour avoir un master spécialisé en patrimoine dans une école d'architecture à Sfax ou à Gabès et des gens de Tunis viendront assister à ce master en patrimoine il faut vraiment que ce dialogue entre les régions en Tunisie soit instauré grâce à cette plateforme fondamentale que nous avons qui est l'enseignement supérieur nous allons mettre dans les prochaines années une sorte de hub de l'enseignement en Afrique du Nord que ce soit en langue française ou dans d'autres langues et ça c'est vraiment un avantage que nous avons c'est-à-dire que sur le plan académique sur le plan universitaire nous sommes vraiment prêts c'est-à-dire que les voiles sont prêtes il faut juste attendre que le vent se lève mais la Tunisie va et a toujours été être sur le plan intellectuel et sur le plan universitaire une plateforme très importante et ça je vois vraiment que du positif là-dedans et ça m'énerve quand on dit l'école nationale d'architecture parce qu'on a tendance un petit peu à faire la sourde oreille et c'est un débat qui doit il faut vraiment un jour crever l'abcès c'est-à-dire que les écoles doivent absolument là aussi se mettre autour d'une table et travailler dans un esprit de la formation de l'architecture en Tunisie en général que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public c'est un débat qu'on peut toujours avoir et ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui mais ça montre aussi à quel point l'administration tunisienne nous a enfermés dans des schémas de réflexion parfois on a du mal à s'en sortir j'ai été aussi prof à l'école d'architecture et je n'ai jamais enseigné jusqu'à présent dans une école privée je tiens à le dire mais quand je vois mes collègues de l'ENAO tourner le dos complètement à l'enseignement privé en apparence alors qu'eux ils ont très souvent un pied ou une jambe à l'extérieur voire même dans une autre école je pense qu'il faut arriver avec ça Oui pour la préservation du patrimoine nous avons besoin de tous les alliés nous sommes tous acteurs dans la création de ce paysage que nous sommes en train de façonner donc nous avons besoin de tous et il n'y a pas à discuter là-dessus ça c'est sûr on est tous d'accord moi je voudrais tous vous remercier en nom d'édifice et mémoire de nous avoir accordé deux à trois heures de votre journée j'espère que ça a été enrichissant pour tout le monde merci à vous ça a été un plaisir merci comme ça c'était plus enrichissant c'est un plaisir merci Yajmar au revoir au revoir au revoir au revoir c'est un plaisir Sous-titrage FR ?